Guten Morgen, allez, hiden, l'étude sera aujourd'hui, Leiloui Nishmat, Rivka Batsara et Rachel Batsara, si vous souhaitez, dédicacez-vous aussi une étude, contactez le 5 minutes éternelles, et nous étudions aujourd'hui, Vaba Metziah, Perek Gimel, Mishnayut Bet, A-sholach, yad, b'pikadon, b'chamai, omerim, yilke, b'chaser, b'yeter, b'hilal, omerim, kishat hoca-ah, Rabbi Yakiba, omer, kishat ataviyah. A-choseb, l'shluch, yad, b'pikadon, b'chamai, omerim, chayab, o b'hilal, omerim, eno chayab, ad shishlach b'yad, shenemar, em lo shalach yadu b'melakhet, raehu. Kei tzad, hita etekhavit, v'nata lemena revit, v'nishbera, eno mechalem elavit, ikbiyah, v'nata lemena revit, v'nishbera, mechalem d'meykula. Du pain sur la planche, une mishna bien pleine, on va essayer Bézat Hashem, de bien expliquer, et le moins longuement possible, ou peut-être le plus rapidement, si on peut être un petit peu prétentieux. On va d'abord introduire une notion, la notion de shluch, yad, dans la Torah, dans la paracha des shomrim, du shomer khinam et du shomer saham. Alors, la Torah nous raconte. Chacun a un niveau de surveillance, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins engagé à surveiller l'objet qu'on lui donne à garder, et il sera dispensé, exempté, de remboursé dans d'autres cas, par exemple si l'objet se fait voler, ou s'il se fait voler de manière... il se fait agresser pour le prendre, ça dépend, c'est le shomer khinam, shaman saham. Mais tous ces ptours, toutes les fois où on l'exemple, c'est uniquement lorsque le shomer n'a pas trahi le propriétaire de l'objet. Concrètement, vous me donnez un objet à garder, et ce stylo, et je le surveille, je le pose ici, et il n'y a qu'un voleur qui vient et qui le vole, alors selon le cas, si je suis shomer khinam, shaman saham, je serai capable de rembourser ou non. Mais c'est à condition que je ne l'ai pas utilisé. Parce que si j'utilisais ce stylo, pour écrire, un petit mot, je n'avais pas le droit de l'utiliser, désormais, je deviens... alors c'est délicat comme statut, on va dire que je deviens un voleur, j'ai volé l'objet, je n'avais pas le droit de l'utiliser, j'ai trahi le propriétaire, et donc maintenant je suis un voleur, et l'objet ne m'appartient pas, mais disons que j'ai les kinanexées là, je suis devenu un voleur, et je serai responsable, quel que soit l'accident qui pourra faire que cet objet va disparaître, je devrais toujours rembourser l'objet. C'est la première action, ça s'appelle shlichut yad, littéralement, l'ichloach yad, envoyer la main, il est parti prendre ce qu'il ne devait pas prendre. Il était gardien, il a trahi son propriétaire. J'ai introduit pour le moment qu'il a un statut de voleur, parce que la notion elle est vraie, au moins d'après Bet-Shamay ou Bet-Hilel. Alors maintenant on va faire un petit comeback. Dans les il-chot de Babakama, à la fin de Babakama, lorsqu'on apprenait les lois du voleur. On apprenait qu'un voleur, il est hayav, donc un voleur vole un objet, d'abord une première notion, la notion du shinui, lorsque l'objet se métamorphose, change, n'est plus le même. On va prendre un cas d'abord simple. On apprenait d'abord, si je vole de la farine, et j'en fais du pain, je ne devrais plus rendre la farine, donc qui est devenu pain, parce que j'ai acquis l'objet volé, la rapine, avec shinui. Je l'ai métamorphosé, on ne reconnaît plus la même farine. La Torah m'a dit, « Veshivet axela acher gazal, tu devras rendre l'objet que tu as volé, que tu as volé. » Donc si ce n'est plus le même objet que j'ai volé, parce que je l'ai métamorphosé, je devrais rembourser sa contre-valeur, mais l'objet, je le garde. Donc si j'ai volé de la farine, j'en ai fait du pain, je garde mon pain, et je vous rembourse la farine. Première notion. Pour le moment, on s'arrête d'introduire des notions, et on va maintenant déjà expliquer la marloquette entre Bet-Shamay et Bet-Hilel, qui discute précisément sur ce point. Lorsque je suis un chômeur, un gardien, donc on a dit, si j'utilisais l'objet, je deviens un voleur. D'où la question. À partir du moment où j'ai utilisé l'objet, vous m'avez confié un mouton. L'agma rapporte le cas par exemple, je ne voulais plus porter, j'avais une charge à porter, et je me connais avec votre vache, j'en avais marre. Pourquoi je dois trimballer une vache et porter une charge ? J'ai pris la charge, je l'ai mise sur la vache, c'était une charge un peu lourde, et j'ai tiré la vache, et donc maintenant, je suis devenu voleur face à la vache. Donc je suis Khayaf Beounzim. Question. Si cette vache ensuite tombe enceinte, et m'est bas ensuite, elle rentre en gestation pour parler en mots français, et ensuite elle m'est bas, elle accouche un veau. Est-ce que ce veau vous appartient, m'appartient, est-ce que je dois rembourser ? Selon les lois de Gneva, les lois du vol, alors il s'avère que la vache qui est tombée, qui est rentrée en gestation, est ensuite qui accouche, le veau, ça s'appelle un chinouille, il ne vous appartenait pas, donc il m'appartient à moi. Je dois juste vous rembourser la valeur de la vache, grossièrement, on va dire la valeur de la vache. Je vous rends la vache, c'est ce que je vous ai volé, c'est ce que je vous rends. La vache, vous la reconnaissez, je vous la rends. Ce qu'elle a produit en route, qui n'était pas dans le vol, c'est un peu dérivé des lois de chinouille, de l'objet métamorphosé, mais c'est le même principe. Ce qui n'était pas là, je ne dois pas vous le rendre. Je ne dois pas vous le rendre. D'accord ? Donc le veau m'appartient, parce que je l'acquit bechinouille. On va découvrir maintenant dans notre Mishnah que Bet-Chamay n'est pas d'accord avec ça, parce que selon Bet-Chamay, on n'acquiert pas bechinouille, tout simplement. Il y a une discussion, ça a rapporté dans ma Vakama, nous on ne l'a pas vu dans la Mishnah, ça a rapporté dans la Gemara, il y a en réalité une discussion sur ce point-là. Selon Bet-Chamay, on n'acquiert pas bechinouille, en métamorphosant. C'est-à-dire, si on veut reprendre le cas initial que je vous ai rapporté, si j'ai volé de la farine et j'en ai fait du pain, je dois rembourser le pain, je dois vous rendre le pain. Éventuellement, vous allez me rembourser, je ne suis pas en train d'aller dans les détails, vous rembourser le travail investi autour, mais en tout cas, pour le moment, cette farine vous appartient, donc ce pain vous appartient. Je ne l'ai pas à mettre avant vous, c'est la vie de Bet-Chamay. Ici, ça s'exprime comment ? Alors, on fait dans la Mishnah. Celui qui envoie la main sur un objet en dépôt, c'est-à-dire, qui va utiliser pour son propre intérêt un objet en dépôt, en bon français, il va trahir, voler, il va voler l'objet, il va l'utiliser. D'accord ? Il n'a pas l'intention de s'en emparer pour longtemps, mais il n'avait pas le droit de l'utiliser même pour quelques secondes, et donc il a changé son statut. Maintenant, dès lors, Bet-Chamay en rime, il keb cheser ou bé yéter. Selon Bet-Chamay, on va condamner le gardien qui a trahi à rembourser cheser, ce qu'il manque, yéter, ce qu'il y a en plus. En réalité, je le dis tout de suite, c'est si j'avais volé une vache qui était déjà en gestation, et qu'ensuite elle a couché. En théorie, je devrais acquérir le veau bé chinouille et juste rembourser la différence. Selon Bet-Chamay, il me dit, ce que l'animal a été cheser, ce qu'il a perdu, ce qu'il a été ôté de lui, tu dois quand même le lui rendre parce que tu n'acquéris pas bé chinouille, et aussi bé yéter avec le surplus, c'est-à-dire, elle était initialement maigre, et ensuite, elle est en gestation, elle a tenu grosse, tu devras rembourser la vache grosse aussi. D'accord ? Ça, c'est l'avis de Bet-Chamay. Ou Bet-Chamay l'homme rime, qui chate tout ça, hein ? Selon Bet-Chamay, étant à partir du moment où tu as été chôlé à Chiyad, tu as utilisé l'objet, tu es devenu voleur, et donc, on a une règle, comme on a dit, comme ce qu'on a appris, tu dois rembourser depuis le moment où tu l'as volé, mais tout ensuite, tout ce que l'animal va se métamorphoser, tu ne devras plus le rembourser, donc tu verras, le Kitsour, succinctement, rembourser une vache uniquement, et ni le vaut qu'elle a mis bas, ni le fait qu'elle soit tombée, ou maintenant, qu'elle soit rentrée en gestation, tu rembourseras dans ce cas-là la contre-valeur, tu gardes la vache, parce que tu l'acquières, Bet-Chamay. Fin de la première partie. Ce n'était pas évident déjà, mais, ce que vous avez déjà suivi, c'est déjà super. Le problème, c'est que c'est une Mishnah, où il y a, chaque deux lignes, un nouveau sujet qui demande une introduction de cinq minutes au moins. Ne croyez pas que vous allez le comprendre, il n'a presque aucun rapport avec ce qu'on parlait précédemment. Et on va maintenant pousser le bouchon un petit peu dans les Ilchot Gneva Exela. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'animal qui grossit, qui maigrit. Maintenant, on va prendre un cas d'animal qui a sa valeur qui change. Il reste le même corps, mais avec sa valeur qui change. Et, une fois que je le vole, se passe ensuite un deuxième accident. D'accord. Se passe ensuite un deuxième accident. On ne va pas rentrer dans trop de détails pour le moment. Ouais. Comment ça se passe ? L'animal... Alors, d'abord, on va introduire une notion simple. On a déjà réfléchi à la question quand on était dans Mabakamara, mais constatez une singularité dans les lois du vol. Lorsque je prends un objet, je le vole. De votre point de vue, je prends votre livre, je le vole, et vous ne l'avez plus. De votre point de vue, votre livre, il a disparu de votre monde. Il n'est plus là. De votre côté, j'aurais pu le brûler comme j'aurais pu le garder pour l'utiliser. De votre point de vue, il a disparu. Donc, si vous faites sans chékel au moment où je vous l'ai volé, je vous dois sans chékel. Si le livre, il est là, je dois quand même vous le rendre. S'il n'est pas là, je dois vous rembourser sans chékel. Ça, c'est une notion claire. L'agmara nous enseigne dans Mabakama, essentiellement, qu'on peut voler une deuxième fois l'objet. Supposons maintenant que l'objet, une fois que je l'ai volé, il prend de la plus-value. Il va se mettre à coûter maintenant 150 chékel. C'est devenu un livre très rare et il va coûter même 200 chékel. D'accord ? Donc, il valait initialement 100 au moment du vol, ensuite, il coûte 200 chékel. Et ce qui se passe, c'est que quand il coûtait 200 chékel, on va prendre un cas où je viens activement le détruire. Je viens et je le brûle. combien je vous dois ? Est-ce que je vous dois 100 chékel ou 200 chékel ? On va d'abord prendre le cas évident. C'est le cas où je vous le vole, l'objet qui coûte 100 chékel, il prend de la plus-value et puis ensuite, il y a un accident, l'objet brûle de lui-même. Un incendie et l'objet vol. Combien je vous dois ? Là, c'est clair. Je vous dois 100 chékel parce que ma dette envers vous, elle s'est créée au moment où j'ai retiré le livre de votre propriété et je n'ai plus de rapport au moment où l'objet se fait brûler. Mais ce n'est pas votre problème finalement. De votre côté, je vous ai déjà amputé du livre. Vous n'avez déjà plus le fameux livre. Donc je vous dois 100 chékel et je dois que vous complétez ce manque. Donc c'est 100 chékel et je ne suis pas fautif sur le fait qu'elle a été brûlée. Lorsque je suis fautif, plus que fautif, excusez-moi, lorsque j'ai activement détruit le livre, je suis venu et je l'ai détruit, il y a une alakha assez délicate, ça demande beaucoup de l'ombre d'espoir pour l'expliquer, mais en tout cas, grossièrement, je suis de nouveau Nézèque que je vous ai fait. Je vous dois désormais 200 chékel parce que je me suis enfoncé dans mon vol. Je suis devenu encore plus grand voleur. J'étais nécessairement un voleur, mais vous avez encore un certain espoir de retrouver ce livre. Je suis venu activement vous détruire ce livre qui peut... Donc maintenant, vous perdez... Je suis venu quelque part détruire votre livre, le voler. Ouais, un xote, un xote, un xote. En tout cas, je me suis enfoncé dans le vol, donc j'ai un statut de voleur encore plus grave et je dois vous rempenser les 200 chékel. Le cas inverse. Si je voulais le livre quand il coûtait 200 chékel et après le livre a perdu de sa valeur, pas par ma faute parce que le cours il a baissé, et que maintenant il coûte 100 chékel et je le détruis, je vous devrais quand même 200 chékel. Ça veut dire on m'attrape toujours à payer le prix le plus cher. Lorsque activement je le détruis, je paie toujours le prix le plus cher, soit le prix du vol, proprement dit, soit le prix du moment où je le détruis. Par contre, comme je l'ai introduit aussi, si je ne détruis pas le livre, je ne vous devrais que l'argent, que la valeur qu'il avait au moment du vol. C'était clair, jusqu'à maintenant on a parlé de lois du vol, pas des lois du gardien qui trahit. Mais, pour le moment, selon les deux premiers avis de Bécharme et Béthilel, un voleur qui trahit a exactement le même statut qu'un... un gardien qui trahit a le même statut qu'un voleur. donc, c'est le même principe. Si maintenant on va s'intéresser à la question de la plus-value, il y aura... les deux nous diront, Bécharme et comme Béthilel, nous diront, tu paies toujours le prix le plus cher entre le moment du vol et le moment où tu détruis le livre. Et si je ne détruis pas activement le livre, alors je paierai selon le moment du vol, selon le moment où j'ai utilisé l'objet qui était en gage chez moi, qui était... que j'étais en train de le garder. mais... Viens Rabi Akiva et nous dit non, non, non. Pour la shilichotiyad spécifique, spécialement, c'est-à-dire le gardien qui trahit... Le gardien qui trahit ne... Comme ça, j'interprète. C'est un peu délicat, mais je vais le faire un peu vivre tel que je perçois les choses, tel que je comprends de tout ce que je fais. Selon Rabi Akiva, lorsque je vais utiliser votre objet, je ne deviens pas un vrai voleur. Je deviens juste un chômeur, un gardien qui va être raïave, qui va être maintenant désormais, puisque je l'ai utilisé, je vais être engagé fortement au même niveau qu'un shoel, que quelqu'un qui emprunte un objet, qui va avoir... Je vais aggraver, élargir mes engagements de surveiller votre bien. Mais je ne deviens pas encore son propriétaire. Pas comme un voleur où je voulais retirer, je vous ai amputé le livre de chez vous. Non. Lorsque je suis un gardien qui vous a trahi, je ne deviens pas un voleur. Je deviens juste un gardien qui va falloir maintenant me faire payer plus cher. Je serai chayave même sur les unsim, même si l'objet disparaît de lui-même. En l'occurrence, je ne paierai jamais le prix au moment de la shlichutiyad, le prix au moment où j'ai utilisé l'objet. Je ne paierai le prix que lorsque vous m'amènerez au Bet-Din, vous me direz, bon allez maintenant, rembourse-moi ma vache qui est morte d'elle-même. Mais puisque j'ai été cholé à chayad, je dois la rembourser même lorsque je ne suis pas votif. Mais selon quel prix je vais devoir la rembourser ? Selon le prix au moment où vous me l'avez confié ? Selon le prix qu'elle avait au moment où je l'ai utilisé ? Ou selon le prix qu'elle aurait coûté si elle avait été vivante ? Viens là, bien qu'il nous dit que tu payes selon le prix qu'elle aurait coûté aujourd'hui. Pas selon le moment où tu l'as volé, où tu l'as volé. D'accord ? Où tu l'as utilisé parce que tu n'es pas un voleur, tu es juste un chelachyad. Alors si pour le premier passé de la Mishnah j'ai fait là il faut faire d'accord ? C'était vraiment pas évident mais bon, cher, on s'en est sorti. Maintenant, toujours la suite de la Mishnah devient beaucoup plus simple. On a introduit la notion de chelachyad, celui qui envoie la main, donc celui qui va trahir et utiliser. On va à présent découvrir une marlokate entre Bet-Shamay et Bet-Ilel. Plus détaillée pour Bet-Ilel, encore plus, pour préciser à partir de quel moment exactement je deviens un chelachyad ? Ma trahison devient un fait concret sur lequel vous allez pouvoir me condamner. Est-ce que je dois concrètement utiliser l'objet ou simplement le fait de vouloir utiliser l'objet va faire que maintenant je vais devenir un chômeur, un gardien pas fidèle, infidèle. D'accord ? À partir de quel moment ? Selon Bet-Shamay on le fait dans les mots tout de suite, il pense uniquement à utiliser l'objet qui est déposé chez lui en gage. Selon Bet-Shamay tu seras désormais condamné, on te condamnera comme un chelachyad, comme un gardien qui a utilisé, même si tu n'as pas utilisé. Bet-Shamay déduit ça du passouk, le passouk, elle a précisé d'alcool, sur le simple fait sur le simple fait d'avoir exprimé ton désir de voler, on apprend que tu es condamnable depuis le moment où tu exprimes ton désir de voler. Tout ça, Barthéon il n'est condamnable qu'à partir du moment où il a utilisé l'objet, il a envoyé sa main. comme le dit le verset explicitement, s'il a envoyé la main dans ce qui appartient à son propriétaire, le mot il est un peu délicat, on ne va pas entrer dans. Depuis le moment où il a envoyé sa main, il est parti concrètement utiliser, dérober, si on peut dire. D'accord ? Quant au verset d'Al-Kol-Dvar-Pesha qui est rapporté à Bet-Shamay, depuis qu'on est Khayyav, depuis le moment où on parle, selon Bet-Hilel, je vous l'introduisais à la manière dans le Bortenora, Bet-Hilel déduit de là une alakha très originale qu'un gardien qui décide d'utiliser de voler, donc d'utiliser l'objet, s'il envoie un émissaire, un shaliach, il sera condamnable. Même si dans toute la Torah en shaliach l'idvar abera, on ne peut pas nommer un émissaire pour faire une abera, donc voler avec un émissaire, si je vous dis va chez le voisin, tu me voles l'objet, tu me voles sa vache, et vous partez et vous allez voler la vache, je ne serai pas moi condamnable, je ne suis pas le voleur, c'est vous le voleur, puisque vous savez que ça se trouve de voler, vous l'avez fait. Là spécialement dans les alakhot du shomer et de la shri khutiad, si je vous dis utilise la vache, que je garde, utilise la vache, vas-y mets la charge dessus pendant que tu marches, je serai moi porté responsable, je suis un chômeur, un gardien qui a failli à mon devoir, qui vous a trahi et donc j'enclenche toute la lorade de shri khutiad. D'accord ? Ça c'était pour la partie générale de la Mishnah, de David Beth Hillel et maintenant la Mishnah va nous donner des exemples encore plus concrets. C'est intéressant, je vais d'abord vous le dire à l'oral histoire d'illustrer concrètement de comment on ne l'apprend on va faire entrer dans les mots. On va parler d'un cas où il y a un tonneau de vin et donc selon Beth Hillel puisque je dois faire un acte de voler alors un acte de voler ça on a appris dans Babacama il faut faire un maasekinyan un acte d'acquisition vous arrachez l'objet je dois vous arracher l'objet de votre propriété pour qu'il devienne le main donc je vais faire un acte pour le faire entrer dans ma possession dans ma possession de voleur en tout cas je vais le faire entrer dans mon domaine dans ma propriété et puis désormais je suis khayab donc il faut faire un maasekinyan alors regardez la situation un petit peu originale supposons maintenant que vous avez un tonneau que vous m'avez confié et je veux me remplir un petit verre de vin je prends le tonneau je le penche regardez je n'ai pas fait de maasekinyan sur le taureau sur le tonneau je ne l'ai pas levé donc puisque je l'ai penché le verre de vin que j'ai sorti en le penchant je suis devenu voleur sur ce verre de vin mais sur tout le tonneau je ne suis pas voleur je n'ai pas fait d'acte de kinyan donc je ne serai pas khayab sur ce tonneau par contre si j'ai soulevé le tonneau même si concrètement je ne l'ai pas encore renversé je n'ai pas encore renversé le vin c'est précisant le bain de droit comme ça dès que je soulève le tonneau alors je fais un maasekinyan je soulève avec intention de l'acquérir d'acquérir une partie en tout cas de faire sortir un verre de vin puisque j'ai levé tout le tonneau j'ai fait un acte d'un maasekzela sur tout le tonneau cas particulier encore apporté dans le bar tenorat je le dis aussi tout de suite c'est le cas où je n'ai pas soulevé le tonneau j'ai penché le tonneau pour faire sortir un verre de vin donc on avait dit je ne serai pas khayab sur le tonneau mais le problème il est vous savez bien dans les fûts de vin il faut faire attention à ne pas faire entrer de l'air dedans l'air fait que le vin peut tourner au vinaigre et c'est effectivement ce qui s'est passé au bout de 3 jours le vin a tourné au vinaigre alors dans ce cas là je serai khayab pourquoi ? pas parce que j'ai volé le tonneau mais uniquement parce que j'ai simplement failli à mon devoir de garder je devais le garder et j'ai fait un acte sur votre tonneau qui fait que maintenant il a tourné au vinaigre et puis maintenant on fait ça dans les mots Keïtzab Hita etekhavit Vedatal hemena revit donc Beth Hillel vient nous illustrer la nécessité de d'acquérir de faire amasser un acte d'acquisition sur l'objet en gage pour en devenir Sholei Akhiad pour devenir le fameux gardien qui trahit Keïtzab Hita etekhavit Vedatal hemena revit il a penché le tonneau et il a retiré de là-bas un revit un revit c'est un verbe de vin une quantité de revit Venishbera et ensuite une fois qu'il a remis le tonneau le tonneau c'est cassé d'elle-même sans aucune faute comme on a dit hier le lustre avant le lustre qui lui tombe dessus d'accord exemple bête en tout cas ça marche il ne devra rembourser que le revit que le petit verre de vin qu'il a retiré mais pas tout le tonneau parce qu'il n'a pas fait d'acte d'acquisition dérobé il n'a pas dérobé le tonneau par contre par contre s'il a soulevé le tonneau pour retirer d'elle le revit Venishbera et qu'ensuite le tonneau s'est cassé il devra payer tout le tonneau étant donné qu'il a désormais volé tout le tonneau on a fini la Mishnah et on fait à présent le Bar Tenorah on revient sur la première partie de la Mishnah que le gardien qui trahit et utilise l'objet sera condamné sur le cheser sur ce qu'il fait manquer et ce que l'animal prend en plus dans sa composition dans ce que le le gage perd ou reçoit plus je lis un peu vite comme ça on ne sait pas le pas trop par exemple il a mis en gage chez lui un mouton une brebis qui avait de la laine ou encore qui était en gestation et après qu'il a utilisé il a il a tondu ou bien elle a il devra la remplacer elle-même et ses tontes et ses enfants pourquoi ? ça c'est maintenant c'est l'expression de la Mishnah il sera donc il perdra il sera loqué il recevra un coup donc il recevra un mauvais coup il devra rembourser ce que l'animal a perdu chez lui ou biais terre ou ce que l'animal a pris en plus chez lui si elle est rentré en gestation chez lui ou bien qu'elle s'est chargée de laine mais elle est le mota te ou na ou mais au béret que moi t'es yarcha vide-o-l'ambourser tel qu'elle avec cette honte avec sa laine sur elle ou avec son son foetus dans l'autre c'est ça l'expression de loqué bééter ou biais terre on paye uniquement kisha totza mais biais terre depuis le moment où il a dérobé de la propriété du propriétaire c'est-à-dire depuis le moment il l'a utilisé im te ou na te ou na ou im rekanit rekanit qu'elle était pleine ou qu'elle était vide rabia kiva ou mer kisha tadaya donc là ça devient délicat c'est rabia kiva qui pense kisha tadaya qu'il faut payer depuis le moment au moment où il réclame au biais d'in pas au moment où il l'a utilisé comme ce que le picadon le gage vaut au moment où il est au biais d'in celui à qui ça appartient il devra le payer le jour où il sera condamné il devra payer ce qu'elle vaut le jour où il se fait condamné le jour où il se fait condamné au biais ensuite on est dans la deuxième partie de la mishnah deuxième partie de la mishnah depuis quel moment considère-t-on qu'il est qui l'a trahi s'il a dit devant deux témoins je vais dérober le picadon de tel picadon tel gage qui est chez moi selon on sera condamnable comme le patient on est sur le mot d'var simplement sur le fait de dire mishah s'il a dit berl l'ishlah yad avait poché depuis le moment où il a dit uniquement qu'il voudrait dérober il est chayav là maintenant on est sur bethilel qui nous disait il n'est condamnable qu'à présent il a concrètement chalach yad porté atteinte il rapporte le passouk alors quoi bethilel qu'est-ce qu'il va faire avec le passouk sur le passouk qui nous dit avec dibour selon bethilel bethilel déduit là que s'il a dit à son esclave ou à son émissaire d'accord de saisir le picadon pour lui alors ce sera le gardien qui sera chayav comme le dit le passouk lorsqu'il a penché le chavit le tonneau maintenant il explique la vie de bethilel mais il n'a pas écrit du tout le mot ça va en même d'accord et donc une fois qu'il a penché le tonneau plusieurs jours après le tonneau se casse alors il ne remboursera que le révit qu'il a volé des chlouchotillades car on est chayav sur le gardien le gardien qui travaille il est condamnable qu'à partir du moment où il a acquis pour devenir chayav il faut forcément soit qu'il tire soit qu'il soulève par contre il a soulevé pour prendre il y a un petit problème dans le mot de la Mishnah dans la Mishnah il y a écrit qu'il a soulevé et qu'il a pris alors le bartender vient de dire attention c'est pas la peine de faire les deux dès que tu soulèves pour prendre même si concrètement tu n'as pas encore retiré le verre de vin ce n'est pas la peine de dire qu'il a concrètement pris parce que depuis le moment où il a soulevé avec intention de prendre de dérober il sera désormais il sera désormais condamnable même s'il n'a rien pris concrètement et maintenant le bartender nous précise dans la importante attention si tu n'as pas soulevé le tonneau tu l'as juste penché pour retirer le verre de vin mais qu'est-ce qui se passe ensuite et le vin qui reste dedans il a tourné au vinaigre même s'il n'a pas soulevé tout le tonneau il devrait quand même rembourser le vin pourquoi car c'est lui qui a causé le fait que le vin est tourné au vinaigre et c'est ses flèches à lui on considère que c'est ses flèches à lui l'air qu'il a fait rentrer comme c'est qu'il a mauvais des flèches pour le détruire et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha rendez-vous demain Koltou Selah